Monsieur Kibiker, pour votre information, la séance est enregistrée, donc si vous ne voulez pas être vu à la caméra, on vous demande de fermer votre caméra, sinon vous pouvez allumer vos caméras. Les micros sont tous fermés, et puis donc on vous demande de poser vos questions par le bouton conversation, et donc on vous demande de poser vos questions à tout le monde. Gilles, qui est là avec nous, va monitorer les questions, il va intervenir aux besoins, ou sinon on aura une séance de questions à la fin. On a un programme quand même assez chargé, donc je vais débuter ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que je peux débuter ça assez vite, donc je vais débuter ça le plus rapidement possible pour qu'on ait le maximum de temps à la fin pour répondre aux questions des gens. Sinon, s'il y a d'autres questions qui viennent dans la semaine, vous pouvez nous inscrire toujours à info-a-quebec-single-tac.com, où on va se voir évidemment le week-end prochain, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Donc, par le bouton conversation, vous allez pouvoir poser vos questions. Je vais partager mon écran, on a une présentation, il y a beaucoup d'informations. Pour votre information aussi, demain matin, on va envoyer un e-mail à tout le monde, comme la séance est enregistrée, on va pouvoir envoyer un e-mail à tout le monde avec le lien à la présentation, donc vous allez pouvoir la revoir. C'est pour ça qu'il y a certains chapitres que je vais passer rapidement, puisque c'est une information que vous pourrez consulter un à un en allant visionner le document. Sinon, on va prendre trop de temps. Donc, voilà, je partage mon écran. Et normalement, on devrait avoir une présentation qui dit « Le party Seagull Track peut commencer. » « Yes, it's party time. » Donc, évidemment, on va commencer avec… On va retourner sur mon… Voilà, les mesures sanitaires. On a Rick qui est dans la salle d'attente, Cynthia va sûrement l'admettre. Les mesures sanitaires, évidemment, il paraît qu'il y a eu une COVID. Il paraît que ce n'est pas tout à fait réglé, donc on va en parler un petit peu. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on fait une mise en garde, c'est un risque pour tous. Donc, on est tous dans le même bateau. Si tout le monde collabore, on va avoir un beau QSE. Si on se met à négliger, bien évidemment, la santé publique peut nous arrêter à tout moment. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de collaborer avec tout le monde. On vous demande, bien sûr, si vous avez zéro symptôme, si vous avez des symptômes, s'il vous plaît, allez vite vous faire tester. On va vous demander même un engagement. C'est symbolique. On va vous demander de signer un document au jour zéro, comme le quoi vous allez vous engager à respecter les normes. Allez vous faire tester sur les choses, etc. Donc, évidemment, on va vous demander de payer par carte de crédit, par exemple. Il y a un paquet de petits gestes comme ça qu'on a mis en place, qu'on va mettre en place tout au long de la semaine. Évidemment, on dit qu'on continue de se protéger. Donc, bien, pratiquer les gestes barrières. En vélo, bien, ce que ça dit, c'est que dans le bus, pour ceux qui vont prendre le bus, ça va prendre le masque en tout temps. Pour ceux qu'au départ, on va avoir besoin de porter le masque jusqu'au départ. Au ravitaillement, les ravitaillements seront zéro contact. C'est-à-dire que le service va être fait en entier par les bénévoles. Vous allez devoir porter votre masque au ravitaillement. Et puis, ce sont les bénévoles qui vont faire le service. Donc, il n'y a pas de self-serve. Donc, vous risquez peut-être de perdre des secondes puisque vous allez devoir peut-être attendre. Mais ça fait partie de l'expérience pour cette année. Donc, on vous demande votre collaboration. À l'arrivée, vous allez devoir aussi porter le masque jusqu'à temps que vous ayez quitté le site. Évidemment, vous allez avoir le ravitaillement, vous allez avoir une collation d'après-course, au lave-vélo, au service mécanique, au premier soin. Vous allez devoir toujours, évidemment, porter votre masque. Et on vous dit, bien, ça va être tolérance zéro. On n'a pas le choix. On sait que les gens, les inspecteurs nous ont à guet. Ils collaborent avec nous. On a une super belle collaboration de la Ville, de tout le monde, par rapport avec la santé publique. Mais évidemment, ils sont aux à guet. Ils nous surveillent pour être certains qu'on ne devient pas une source de problème. Donc, merci encore une fois à tout le monde pour nous permettre d'avoir une expérience sécuritaire pour tout le monde. L'équipe, l'équipe du QSE. Regardez, c'est ce matin, en réunion, toute l'équipe du QSE, l'équipe du groupe Pentathlon, qui est un organisme à but non lucratif. Vous avez Vanessa à gauche, qui travaille en équipe à Gilles, avec Gilles Morneau, qui est à droite au niveau communication, marketing. Donc, vous allez les voir avec les vidéastes, les cinéastes, les infolettes, tout ça que j'adore recevoir. C'est Gilles et puis Vanessa qui vous préparent ça. Sourire Cynthia, qui est au milieu de l'écran, directrice des opérations. Donc, elle gère l'ensemble de l'opération Québec single track expérience. Moi, je suis à gauche. Je suis très heureux de porter mon logo Québec single track expérience. Marie-Louise Ouellet, que plusieurs ont échangé avec, j'ai tout ce qu'on appelle l'expérience client, la satisfaction client. Elle travaille beaucoup avec Florence, qui lui donne un coup de main pour aller travailler avec eux pour les paiements. Et on a quelqu'un qui est dans l'ombre un petit peu, c'était voulu, parce que Dominique est souvent dans l'ombre, puisque lui, il travaille en arrière, il est dans la production, il monte les sites, il monte tout. Et vous pouvez rarement le voir. Donc, voilà, il y a Claude Richard qui est à admettre dans la zone d'attente. Il va se joindre à nous dans quelques secondes. Donc, on continue. Et aussi, évidemment, il y a aussi six comités organisateurs locaux qui sont impliqués dans l'événement. Donc, les six étapes sont confiées à des organismes externes sur un devis très serré, évidemment, afin que vous puissiez vous retrouver dans la semaine. Vous allez pouvoir avoir une uniformité dans le produit, avec une vingtaine d'autres employés qui sont engagés que pour l'événement. Puis, il y a plus de 150 bénévoles impliqués dans le QSE pour la semaine. Bien, la météo, 7 jours. Ça, c'est en date d'hier. Donc, on nous annonçait, je ne peux pas trouver un temps plus parfait que du 20, 21, 22, 23 degrés. Donc, pas de grosse chaleur, pas de froid, rien. Oui, ils nous mettent des petites gouttelettes d'eau à gauche et à droite, mais c'est des probabilités à 10, 20, 30, 40 %. Mais ça change très vite. Déjà, ce matin, j'ai regardé juste avant la rencontre et c'était déjà passablement changé. Donc, il faut s'attendre à tout. Mais en général, à cet ainsi de l'année, on a du beau temps. Et puis, les sentiers sont quand même secs malgré la pluie. Québec, c'est le contact. Les services, donc ce qu'on appelle, je vais vous présenter tous les services. Donc, ce qu'on appelle l'expérience off the bike. Comme on dit tout le temps, le QSE, c'est une expérience on and off the bike sur le vélo, puis après le vélo. Donc, là, tous les services qu'il y a après le vélo. Donc, le camp de base, port de Québec. Donc, ça, c'est la photo épris d'un endroit où est-ce qu'on va camper. Voilà. Donc, le camp de base, pour ceux qui ne connaissent pas bien Québec et dans le port de Québec, vous le voyez à droite. Donc, il y a deux grandes divisions dans le camp de base. Il y a le camping et ce qu'on appelle le stéréo. On va vous présenter un petit peu plus loin en quoi consiste le stéréo. Donc, c'est le camp de base pour les prochaines quatre années du Québec single track expérience. Les services qu'il y aura à la zone camping, on va les regarder en détail un peu plus. Évidemment, il y a le camping, il y a le déjeuner qui sera servi là du jour 1 à jour 6. Il y a les premiers soins avec la physiothérapie, massage, le kiosk d'information et le stationnement pour les gens qui sont là, qui ont des vignettes pour la semaine. Comme vous pouvez voir, il y a des P partout sur le plan. Ce sont tous d'autres stationnements que si vous venez juste pour quelques heures que vous pouvez prendre pour le moment où vous serez au QSE. Et la zone stéréo. La zone stéréo qui aura l'accueil, jour 0, dépôt vélo, repas, jour 0 et 6, les rafraîchissements, le yoga, le jour 1, 3 et 5. On va regarder tout ça en plus en détail. Bon, la zone camping est ouverte du 30 juillet au 7 de août. Le forfait, si vous avez acheté un forfait, il est bon pour cette nuit. Et vous pouvez prendre des nuits supplémentaires si vous voulez. Donc, vous avez juste à nous contacter à l'info à Québec-Saint-Contact. S'il y en a qui veulent arriver plus tôt ou rester une nuit de plus, c'est possible. Il n'y a pas de raccordement électrique ni à l'eau. Donc, sur place, on va avoir un robinet pour l'eau. Il y a les toilettes et tout ça. Mais il n'y a pas de raccordement pour les vannes, pour les campeurs, etc. Ni à l'eau, ni à l'électricité. Vous devez être autonome à ce niveau-là. Il y a une zone pour relaxer, pour manger à l'abri de la pluie. Il n'y a pas de zone pour cuisiner dans l'espace tente. Donc, c'est un espace pour dormir. Donc, il n'y a pas d'endroit pour cuisiner. De toute façon, normalement, les gens vont manger dans les restos aux alentours, etc. Ou sinon, ils ont les boîtes à lunch pour le déjeuner. On vous dit de venir une petite tente, un maximum de 3,5 m par 3,5 m. Ce n'est pas si petit. On parle de 12 pieds par 12 pieds. Donc, il y a de la place en masse pour monter votre tente. Et il y aura une station de recharge pour les GPS, téléphone, à l'information, pour être capable de recharger vos outils le soir. Donc, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, vous allez pouvoir recharger vos gréments. Et on vous dit, évidemment, ne laissez pas d'objets de valeur. Alors, autant dans vos tentes que dans les campeurs, etc. Ce n'est pas… Québec est une ville sécuritaire. Il n'y a pas de problème en général. Mais dans les tentes, évidemment, ça circule. Le jour, c'est un endroit qui est public. Donc, on vous dit de ne pas laisser d'objets de valeur, surtout dans les tentes. Le kiosque d'information sera au camping, ouvert tous les jours jusqu'à 21 h. Juste à côté des toilettes et des douches. Le parking, donc comme si vous avez acheté un camping, vous avez le droit à un véhicule avec votre espace camping. On vous demande d'afficher le carton dans le pare-brise, évidemment, pour s'il ne voulait pas vous prendre de constat d'infraction. Et si vous avez besoin de… si vous êtes deux ou trois personnes dans la table, vous avez deux ou trois véhicules, vous devez acheter une vignette pour les autres véhicules. Vous pouvez les acheter en ligne jusqu'au 28 juillet. Massage, les soirs, et là, je vous donne, je suis encore dans tous les services qui sont disponibles à la zone camping. Bon, vous avez les soirs du 1er août au 5 de août à la zone camping. C'est 40 $ pour 20 minutes. Vous devez réserver à l'avance, idéalement. Faites vite, ça commence à se remplir. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont réservé pour la semaine au complet. Donc, vous avez le lien là pour être capable d'aller réserver des massages, si vous voulez vous faire masser en soirée. Et les premiers soins, fusion interactive. Donc, tous les soirs, Benoît qui est là justement avec nous, sera au premier soin le soir au camping avec un physiothérapeute de physio interactive. Vous allez avoir l'oral dans le journal de bord que vous allez recevoir cette semaine avec tous les détails de la semaine. À la zone stéréo, c'est le point de rencontre. Donc, on dit si vous voulez rencontrer ou voir des gens ou vous rejoindre entre amis ou voir les autres k-bikers qui sont là, c'est le point de rencontre. Il n'y a pas de rassemblement officiel. Évidemment, on n'a pas le droit, mais évidemment, on a le droit de se mettre à des tables. Au stéréo, il y a de l'espace pour s'asseoir. Il y a un jeu de pétanque, etc. Il y a des choses. C'est l'endroit où est-ce qu'on va se rassembler le soir pour prendre une bière. La Maison Smith sera là tous les soirs. Donc, il y a leur accueil au jour zéro, ça se fait au stéréo. La boutique Souvenir au jour zéro et jour six sera au stéréo. Le souper barbecue aussi sera au stéréo, sinon à l'espace 400e, s'il pleut, juste à côté. C'est là qu'on va vous aller faire le dépôt de vélo pour ceux qui ont le forfait transport vélo. Le yoga, il y aura un, trois et cinq. Il y a des rafraîchissements. Le départ avec la Maison Smith qui sera là tout au long de la semaine. Le départ des autobus vers les étapes se fait au stéréo. Pour certains, il y a un autre point. On va vous l'expliquer tantôt lorsqu'on parlera de la logistique. Et c'est au stéréo que vous avez accès au Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi disponible au camping comme tel, mais c'est à peine à 100 mètres plus loin. Donc, vous avez accès au Wi-Fi gratuit à la zone stéréo. Pourquoi ça s'appelle le stéréo? Parce qu'il y a un stéréo à côté. Ils ont mis un stéréo, ils appellent ça la zone stéréo. Il y a un beau stéréo qui est là, pour ceux qui ont déjà vécu cette époque, des magnifiques stéréos en bois comme ça. Voilà. Jour zéro, l'accueil. Donc, l'enregistrement se fera entre midi et 16 heures. Il est obligatoire pour tous. Vous devez passer absolument au camp de base, aux zones stéréo pour vous enregistrer. Vous avez 7 ou 8 stations à faire. Prévoyez un bon moment. Donc, arrivez tôt, idéalement, si vous ne voulez pas attendre en ligne, donc pour être capable de vous enregistrer. C'est là aussi que vous allez faire le dépôt des vélos pour ceux qui ont pris le transport des vélos. Et puis, la boutique Souvenir sera ouverte de midi à 19 heures aussi. Le rafraîchissement et pétanques. On a un beau jeu de pétanques qui est là. On va s'organiser peut-être un petit tournoi de pétanques pour ceux qui ont envie de jouer à la pétanque tout au long de la journée. Et le souper, le service se fera entre 18 heures à 18 heures 45, évidemment. Puis, on restera ouvert jusqu'à 20 heures pour ceux qui auront envie de chiller un peu. au stéréo. La boutique Souvenir, comme on vous dit, jour 0 et jour 6. Le rafraîchissement et pétanques, c'est la Maison Smith et Belgueil qui les assument. Ils vont être là tous les soirs au stéréo si la météo est favorable. Et évidemment, il y aura des rafraîchissements également tous les jours à l'arrivée. Des étapes. Le repas, bon, les repas, c'est le souper et barbecue au jour 0. Jour 6, les boîtes à lunch déjeuner qui vont être servies au camping. En ligne, il y a une option qui est végane. Vous devez réserver en ligne d'ici le 28 à 23h59 en pré-vente seulement. Vous ne pourrez pas acheter de repas sur place. On est un petit groupe cette année, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des... Il n'y a pas d'extra, donc la Maison Smith vont préparer ce qui, en guillemets, est vendu. Donc, on vous dit, si vous avez besoin d'inviter vos conjoints ou des amis, que ce soit au jour 0 ou au jour 6, achetez vos billets d'ici le 28 à 23h59, si vous voulez. Yoga, Mireille Massé, qui est pour ceux qui ne connaissent pas Mireille, c'est vraiment une sommité, surtout en yoga, de récupération sportive. C'est sa spécialité. C'est elle qui était là les dernières années. Elle est extrêmement appréciée. C'est un service qui est gratuit, qui aura lieu le jour 1, 3 et 5 au stéréo. Vous allez avoir l'horaire dans le journal de bord. On va vous le rappeler. On vous dit qu'il y a le journal de bord, mais tous les jours aussi, Vanessa, qui est avec nous ce soir, va vous envoyer aussi un mail à tous les soirs, un mail personnalisé qui vous donne toutes les informations du lendemain et tout ça. Et ça va être important que vous alliez voir ce mail-là à tous les soirs, que si jamais il y a des changements qui sont apportés de dernière minute ou quoi que ce soit, ça va être à travers ce mail-là personnalisé de le recevoir à tous les soirs avec le lien de la vidéo et tout ça. Toutes les informations seront là dans ce mail-là. Donc, on vous invite à tous les soirs d'aller prendre vos courriels. On va essayer de vous envoyer le courriel aux alentours de 8 heures à l'heure où est-ce que la vidéo devrait être prête. Évidemment, pour le yoga, on vous dit apportez votre tapis et votre serviette. Et la radio QSE, à tous les jours, une tradition au Québec, c'est une autre expérience. Donc, Gilles Morneau et moi, on va animer à chaque jour ce qu'on appelle la radio QSE. Ça va être un live Facebook bilingue, évidemment, qu'on va faire à tous les jours vers 17 heures. Ça va être assez bref. Et puis ensuite, on va pouvoir partager le lien du live à tout le monde pour ceux qui ne pourront pas y avoir assisté. Donc, ça va être entre 17 heures ou 17 heures 30, les journées où est-ce qu'on termine plus tard. Donc, on vous donnera l'heure exacte, évidemment, dans l'infolettre quotidien, dans l'email quotidien que vous allez recevoir. On va faire le bilan des journées, les leaders, les anecdotes. Vous avez des anecdotes, faites-nous en part, s'il vous plaît, amusez-nous. Puis, on aura sûrement peut-être une entrevue ou deux avec des gens. On a des Olympiens qui sont là, etc., qui seront présents. Donc, sûrement qu'on les invitera à venir faire une petite entrevue avec nous, si ça donne. Et on va faire, évidemment, un petit aperçu du lendemain. Et s'il y a des changements, on va vous en faire part lors de radio QSE. Donc, services vélos, maintenant, on passe à la section suivante, les services. Donc, l'horaire de la semaine. Ça, si vous avez l'horaire de la semaine, je ne passerai pas en détail. Je pense que la colonne la plus importante, c'est celle du départ de l'étape. Donc, les étapes partent à 9h30 ou à 10h. Et puis, vous avez l'horaire du départ des navettes du camp de base. Vous avez l'horaire de distribution des déjeuners. Donc, vous allez avoir tout ça dans votre journal de bord qu'on va vous envoyer dans les prochains jours. Et puis, vous avez l'horaire des premiers soins, massothérapie. Donc, tout est minuté. Vous avez toute l'information pour la semaine au complet dans votre journal de bord. Et évidemment, vous allez avoir le lien à cette présentation-là. Vous allez pouvoir la consulter dès demain lorsque vous recevrez le courriel. Donc, ravitaillement, il y aura du liquide, des fruits et des barres de figues. Le service sera fait par les bénévoles exclusivement. Il y aura un à deux ravitaux sur les parcours et un à l'arrivée. Et il n'y a pas de ravitaillement au départ. Donc, prévoyez votre ravitaillement. Si vous avez voulu manger un petit quelque chose avant le départ, vous allez avoir du liquide supplémentaire, vous devez l'avoir avec vous. Collation Smith. À chaque jour, à la fin de l'étape, on vous offre une collation. On dit bien une collation parce que ce n'est pas un repas complet. C'est une petite collation pour vous. Vous avez le ravitaillement où il y a des trucs habituels. Vous allez avoir aussi une petite collation de la Maison Smith qui va être disponible à l'arrivée pour vous sustenter, comme on dit, jusqu'à l'heure du souper. Et puis, évidemment, il y aura la Maison Smith qui sera là avec des rafraîchissements. Évidemment, la bonne bière Belgueul qui est notre partenaire bière cette année. Transport vélo. Donc, vous pouvez, pour ceux qui veulent faire transporter leur vélo, qui ne veulent pas le gérer, de rentrer à l'hôtel avec, tous les soirs de le gérer, de le verrouiller. On assure qu'on peut assumer le transport vélo. Vous pouvez le réserver en ligne jusqu'au 28. Vous allez devoir, ceux qui prennent le transport vélo, vous allez devoir amener votre vélo au jour zéro pour le déposer entre midi et 16h au stéréo lors de l'enregistrement. Et vous allez récupérer votre vélo à chaque matin. Il sera prêt. Vous allez avoir Mathieu qui sera là avec le camion avec les vélos pour vous remettre votre vélo au départ le matin. Et puis, vous, à la fin, à l'arrivée, vous allez, après avoir passé au nettoyage et lubrification, après avoir fait votre mécanique, les choses, les ajustements en vue du lendemain, quand votre vélo sera fin et prêt pour le lendemain, vous allez aller retourner déposer votre vélo auprès de Mathieu, auprès de la logistique. Et après le QSE, au jour 6, vous allez pouvoir récupérer vos vélos au camping, soit entre 15h30 à 17h30 le jour 6 ou le jour 7 le samedi matin entre 9h et 11h. Transports pour les participants. Donc, il nous reste encore de la place. Les quantités sont limitées pour transporter des participants. Donc, vous devez faire la réservation en ligne. Les quantités sont limitées, évidemment. Cette année, on va être en bon vieux bus scolaire puisque, comme on dit, les bus coûtent le double du prix, mais on peut mettre la moitié du prix annuel. Donc, on a pris la décision cette année de couper dans la qualité pour être capable de satisfaire tout le monde. Donc, on est en bus scolaire. Normalement, on est dans les gros bus luxueux cette année. On va faire des randonnées de bus scolaire. Il y aura deux points de service. Comme on vous avait dit tantôt, il y aura le stéréo où est-ce qu'on va, vous allez pouvoir monter à bord du bus. Et puis, l'adresse, c'est le nom d'un hôtel. Ce n'est pas une adresse. C'est le nom de l'adresse. L'adresse, c'est au 401 Grande Allée Est où est-ce qu'on passe à peu près 10 minutes plus tard après le départ. Mais évidemment, pour monter à bord de l'autobus, vous devez avoir acheté le forfait de transport pour les participants. Évidemment, si vous prenez le transport des participants, les participants, on est des nouveaux participants, vous devez évidemment faire transporter votre vélo puisque vous ne pouvez pas monter le matin même dans l'autobus avec votre vélo. La navette, c'est-à-dire la navette vers les étapes. Donc, comme on vous disait, l'embarquement, vous avez, bon, vous voyez tous les hôtels qu'on vous a suggérés, l'hôtel des Couteliers, Port-Royal, le priori, sont à distance à pied du stéréo. C'est tout proche. Ça, c'est à 100 ou 150 mètres ou 200 mètres, tout au plus, pour vous rendre au stéréo. Donc, vous allez devoir marcher jusqu'au stéréo le matin. Et pour les gens qui sont en haute ville, qu'on appelle, que ce soit à l'adresse ou à l'hôtel Château-Laurier, vous voyez sur la gauche, il y a un autre point. Donc, l'autobus va quitter le stéréo, va monter en haute ville, va passer à l'adresse au 401 Grande-Allée pour se diriger ensuite vers les destinations. La manche, lubrification, inspection par sphérique, pour ceux qui ont acheté le forfait, c'est un service qui est payant, évidemment. Donc, vous pouvez le réserver en ligne. Il reste encore quelques places. C'est un service qui est toujours complet habituellement. Je pense qu'il ne reste pas plus que 5 ou 10 places au maximum. C'est la capacité limitée que sphérique va prendre cette année pour le wash and lube, qu'on appelle le wash and lube and expect. Et puis, voilà. À l'arrivée, dès que vous traversez la ligne d'arrivée, vous allez porter directement votre vélo à sphérique. Eux autres, ils la prennent en charge. Ils vont le nettoyer, ils vont le lubrifier, ils vont l'inspecter. S'il y a des problèmes, ils vont être en contact avec vous. Ils vont voir s'il y a des problèmes, ils vont vous contacter pour voir si vous voulez faire les réparations ou non. Mais vous allez récupérer votre vélo le lendemain matin au départ. Donc, vous n'avez pas à vous en soucier, vous n'avez pas à ne nettoyer rien. Ils se chargent de tout. Vous allez avoir le libre-service lavage de lubrification. Bon, pour ceux qui ne prennent pas le service de sphérique, il y a une station de lavage qui est à proximité de la ligne d'arrivée où est-ce qu'il y a un boyau, le lubrifiant et des outils. Il y a des toolboards. Et puis, une fois que vous êtes passé, vous avez été nettoyé comme il faut votre vélo qui est fait après pour le lendemain. Si vous avez le forfait de transport, vous pouvez l'amener ensuite à la logistique pour le récupérer le lendemain. On vous dit évidemment, ne pas laisser traîner vos vélos. On est sur des zones ouvertes. Évidemment, on n'est pas en zone clôturée à l'arrivée partout. Donc, on vous dit, évidemment, ne laissez pas traîner votre vélo. On n'a pas de contrôle sur qui roule dans le coin. On ne s'est jamais fait voler de vélo. On ne veut surtout pas que ça arrive. Et on a le service mécanique sphérique qui est disponible. Vous savez, vous avez des pépins. Donc, évidemment, vous terminez votre étape. Vous avez un pépin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir sphérique. C'est un service qui est payant, évidemment. Ils vont vous faire un estimé. Ils vont essayer de regarder c'est quoi le problème, évaluer le problème avec vous. Ils vont essayer de faire un estimé. Vous allez leur laisser le vélo. Ils vont le réparer en soirée. Ils vont, évidemment, ils vont être en contact avec vous. Si jamais ils s'aperçoivent que le problème est pire ou quoi que ce soit, ils vont vous contacter avant de faire les réparations. Et vous allez récupérer votre vélo le lendemain matin au départ. Une des stations que vous allez devoir faire passer lorsque vous allez faire l'enregistrement au jour zéro, c'est d'aller enregistrer votre vélo. Donc, sphérique va vous demander tous les détails concernant votre vélo, une empreinte de carte de crédit, tout ça, pour être capable de faire le travail sur votre vélo. Donc, vous devez absolument enregistrer votre vélo au jour zéro. Et on vous dit, évidemment, vous savez probablement tous, vous avez sûrement eu un pépin au moment donné, vous avez eu à chercher des pièces, apportez le maximum de pièces auxquelles vous pourrez avoir besoin. C'est une catastrophe cette année. Il est difficile de trouver des pièces. Donc, si jamais vous avez un pépin, vous avez la pièce merveilleuse. Si vous avez un pépin, vous n'avez pas la pièce sphérique. Ils vont tout faire. Ils ont un certain inventaire. Ils vont essayer. On a même des ententes avec d'autres bike shops. Tout le monde se parle. Il y a une belle communauté à Québec qui fait en sorte que les gens veulent que tout le monde, comme on dit, soit vélo, et non pas soit en bordure de piste sans vélo. On a même essayé de faire des contacts avec des gens pour les locations de vélo. Normalement, les manufacturiers ont toutes des flottes de démo. Cette année, il n'y a personne qui a des flottes de démo. Donc, c'est difficile de trouver des vélos de location aussi, mais on a fait des contacts. Donc, justement, il y a un problème. On va essayer de vous trouver un vélo pour le lendemain, mais idéalement, apportez le maximum de pièces avec vous. Les squads, c'est notre escouade, évidemment, qui sont partout. C'est des intervenants à vélo. C'est des gens qui roulent avec vous, qui ne sont pas dans la course. Eux sont là pour veiller à ce que tout se passe rondement. Ils sont en lien radio, évidemment, avec l'équipe de premier soin. C'est votre premier contact sur les pistes pour peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe, une interrogation ou quoi que ce soit, vous parlez aux squads. Ils sont là, ils vont vous aider, ils sont en contact avec tout le monde. Ça va, pour certains, ça va devenir vos meilleurs amis. Et c'est nos dounous, c'est nos yeux sur le terrain. Ils peuvent même vous conseiller, vous aider aux besoins, souvent pour les riders qui sont à l'arrière. Ils vont vous aider, des fois, à choisir la bonne ligne dans une descente ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus que des gens qui sont là pour aider s'il y a une évacuation ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont là à votre service, évidemment. En course, vous n'avez pas le droit pour les gens qui course pour les trophées, etc. Vous n'avez pas le droit au support technique. Mais dans le cas où vous seriez vraiment à le prix, ces gens-là peuvent aider aux besoins. On a une équipe de premier soin, une équipe d'intervention sur les pistes. Ils sont partout sur les pistes avec les véhicules, les civières, défibrillateurs. Non, mais là, comme on dit, c'est le point de budget qui nous coûte le plus cher. C'est celui qu'on veut qu'on utilise le moins. Donc, on n'hésite pas sur la qualité pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Mais en même temps, on veut surtout qu'ils se tournent les pouces. Donc, il y a toujours un intervenant de premier soin au ravitaillement. Il y a un intervenant qui va être au départ. Il y en a un autre qui va être à l'arrivée. Et comme on vous disait tantôt, il y aura Benoît comme intervenant au camping. Et il y aura aussi un physiothérapeute au camping. Et c'est un service gratuit. Donc, venez les voir. Si vous avez des choses, n'hésitez pas. Venez voir ces gens-là. Ils vont vous donner un coup de main au besoin. Donc, les étapes, ce qu'on appelle l'expérience on the bike. Quelle belle piste. On va rouler cette piste-là cette année. C'est absolument fabuleux à Shanahan. On va commencer avant de présenter des étapes par le code d'éthique. Et ça, pour moi, c'est une partie qui est très importante. On est, comme on dit, on salue, on vous dit. On roule, le deuxième point, on roule pour le plaisir avant tout. Respect, politesse et courtoisie. On n'est pas aux Jeux olympiques. On n'est pas à Tokyo. On est vraiment au Québec, c'est une grande expérience. On est là pour s'amuser avant tout. Saluer et remercier les bénévoles à votre passage. Comme on dit tout le temps dans un autre événement qu'on organise, qui est le Pentathlon des neiges. Sans bénévoles, il n'y a pas d'événement. Donc, saluez-les, remerciez-les. Soyez courtois. Circulez toujours en contrôle. Et prenez le temps de regarder la signalisation. À tous les années, il y a des gens qui se perdent. Ils nous disent, ça n'a pas de bon sens. Vous êtes là, mais tu es 1 sur 150. Ça peut arriver que tu n'aies pas regardé la signalisation. Donc, prenez le temps de regarder autour de vous autres et le paysage, parce que vous allez voir de magnifiques paysages. On vous dit que vous avez l'obligation de porter secours à toute personne blessée. Peu importe c'est qui. Toute personne blessée ou dans une situation dangereuse. Avisez un membre de l'équipe médicale ou du Esquad le plus rapidement possible. Si vous vous arrêtez pour aider pour une urgence, le temps perdu sera compensé. Un bris mécanique, ce n'est pas une urgence. Donc, vous décidez d'arrêter pour aider un ami qui a fait une crevaison. Vous ne venez pas nous voir pour nous dire, vous pouvez-vous compenser mon temps? Je vais aider quelqu'un qui n'était pas capable de... Cette personne-là n'est pas en danger. Donc, ce n'est pas une urgence sur laquelle on va compenser du temps. À tout moment, il se peut que vous croisiez des piétons, hautes cyclistes, voitures, canoteurs, camions, etc. Vous devez toujours prioriser la sécurité envers vos résultats. Les sentiers ne sont pas fermés exclusifs à nous. À certains endroits, oui, mais pas à tous les jours. Donc, vous pouvez croiser des gens. Donc, soyez courtois, s'il vous plaît. Les coureurs doivent en tout temps respecter le code de la route et les consignes des policiers, commissaires et ou bénévoles sur les parcours. Bénévoles aussi. Et s'ils vous demandent, ils vous donnent une consigne, s'il vous plaît, respectez-la. La santé des K-Bikers est plus importante que votre classement. Vous vous sentirez beaucoup mieux et vous obtiendrez beaucoup plus de reconnaissance si vous aidez quelqu'un plutôt que de tenter de gagner la course en ignorant un participant en difficulté. Je pense que ça dit tout. S'il vous plaît, et ça, c'est très important pour l'expérience de ceux qui sont moins rapides versus ceux qui sont très rapides, qui peuvent avoir un pépin qui se retrouve en fond de peloton pour n'importe quelle région une journée. On vous dit, si vous demandez la piste avec courtoisie, s'il vous plaît, et vous le faites lorsque c'est sécuritaire, soyez patient. Puis remerciez, s'il vous plaît, celui qui a cédé le passage. Une descente technique n'est pas un endroit sécuritaire pour demander le passage, même si c'est une descente chronométrie. On vous demande, s'il vous plaît, encore une fois, on est là pour le plaisir avant tout, donc on vous demande d'être courtois. Si vous devez vous arrêter pour réparer votre vélo, s'il vous plaît, ou pour toute autre raison, pour les randonneurs, d'aller prendre une photo, quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, dégagez le parcours pour laisser le chemin libre, mais vous devez rester visible de la piste en tout temps. On a des squads qui ferment, eux, et lorsqu'ils arrivent à un ravitaillement, ils font le décompte, on a tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas visibles, ils vont passer, vous ne verront pas, vous devez rester visible en tout temps. Et j'aime bien la dernière parce que je trouve que ça fait vraiment partie de l'expérience. Avoir une mauvaise journée, ça fait partie de l'expérience. La définition d'expérience inclut aussi ce chapitre. Matériel obligatoire, je veux remercier Simon Pronovost, qui a fait un pause la semaine passée, puis j'ai vu sa photo, j'ai dit, ça va voir, on va en profiter, puis on va utiliser sa photo. Lui a tout son kit complet, il y a même plus que c'est prévu dans le kit. Il a rajouté des tarapes, des choses comme ça. Mais ça vous prend votre casque, bout de guidon fermé, sifflet, un minimum de 5, 1,5 litres d'eau au départ, des allumettes, un imperméable, nourriture, couverture d'urgence, outils multifonctionnels, maille patente, tube de rechange, levier tenu, pompe ou cartouche de CO2 avec chargeur, et un masque. Évidemment, il y aura des contrôles. On vous le dit tout de suite, il y aura des contrôles. On en fait chaque année. Et si vous n'avez pas le matériel au départ, vous ne pourrez pas prendre le départ. Pierrette, notre commissaire, est à l'affût. Ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle est très vigilante et elle fait un excellent travail. Et puis, elle va s'assurer que vous avez tout le matériel pour qu'elles sont d'équité pour tout le monde et aussi, surtout, pour votre sécurité. Comment trouver son chemin? Les avertissements, ça va être une flèche à droite. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en vient, on roule. Vous aurez une flèche à droite qui va vous indiquer qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez avoir la direction, ça va être une flèche avec les flèches positionnées à droite. Les confirmations, ce sera une flèche ou un fagnon rose à droite. Et les rappels, ce sera une flèche ou un fagnon rose à droite. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. Donc, les flèches, les flèches seront toujours, dans le fond, c'est pareil comme sur la route. Les signalisations sont toujours à votre droite et vous indiquent où vous allez. Donc, si vous allez à droite, on vous dit que vous tournez à gauche, bien évidemment, vous allez tourner à gauche ou à droite, vous allez aller tout droit. Si vous êtes dans un chemin et que vous voyez un X, c'est parce que vous avez pris le mauvais chemin. Les confirmations et les rappels seront toujours faits, soit avec une flèche qui vous indique d'aller tout droit ou avec un fagnon. Si ce n'est pas possible de mettre une flèche, on priorise toujours de mettre des flèches. Mais les fagnons peuvent servir aussi de confirmation. Donc, ce que ça dit, c'est que si vous vous emmenez, vous emmenez vite. Lorsque vous allez rouler vite, en général, on va avoir tendance à vous mettre un avertissement pour ne pas que vous arriviez à 30-35 km heure, qu'on dit un virage à gauche. Donc, en général, on va vous mettre un avertissement à l'avant et dire qu'il y a un virage à gauche qui s'en vient. Donc, on va vous mettre une flèche avec un virage à gauche. Vous allez commencer à freiner. Et là, vous allez avoir une autre flèche qui va vous dire virage à gauche. Et dès que vous allez tourner, vous allez avoir une confirmation, soit une flèche d'aller tout droit ou un fagnon rose qui va vous dire que vous êtes sur la bonne piste. Et on estime aussi qu'environ à tous les 3 ou 4 minutes, ça peut varier selon la vitesse que vous allez, vous allez avoir soit une flèche ou un fagnon rose qui vous confirme, il faut un rappel que vous êtes sur la bonne piste. Donc, si vous voulez, ça fait 10 minutes que vous n'avez pas vu de fagnon rose, faites demi-tour jusqu'à temps que vous retrouviez une flèche rose qui vous indique le chemin. Donc, à tous les 3 ou 4 minutes, tout au plus, vous allez avoir un rappel qui vous dit que vous êtes sur la bonne piste. On a aussi d'autres affiches qui peuvent indiquer des dangers ou des autres informations comme par exemple les montées chronométrées, les descentes chronométrées sont annoncées par exemple 200 mètres à l'avance, on vous dit qu'il y a une montée chronométrée qui dévente. Donc, ça, ça va être les affiches, le type d'affiches que vous allez pouvoir voir aussi. Donc, les directionnels, c'est tous les flèches en rose, alors que d'autres informations vous seront données avec des affiches comme aux couleurs du Québec, Saint-Contact, tout notre affichage est identifié, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Mais il y a aussi dans les destinations des signalisations locales. Donc, si vous arrivez à un endroit et qu'on vous dit danger, drop ou quoi que ce soit, la drop, elle est là. Mais les directionnels, c'est toujours nos flèches roses. Donc, s'il y a de l'information supplémentaire, l'information est valide. Comme là, on arrive à cet endroit-là, bien évidemment, on nous indique qu'il y a une drop, qu'il n'y a pas une exclamation pour vous dire qu'il y a un danger, etc., pour vous préparer à un danger. Donc, et selon les destinations, ces affiches-là peuvent varier. Mais vous avez donc plusieurs informations. Mais pour vos directions, ce sont toujours et uniquement les flèches, toute la signalisation en rose aux couleurs du Québec, Saint-Contact, Expérience. Vous allez voir aussi des affiches comme ça qui s'appellent Québec, Saint-Contact, Expérience, Héritage. C'est pour votre information. C'est que c'est, lorsque vous voyez une affiche comme ça, c'est que c'est dans les années passées, on est un organisme à but non lucratif. On ne fait pas le Québec Saint-Contact pour faire des sous. On fait le Québec Saint-Contact Expérience pour vous faire vivre une belle expérience, puis aussi pour laisser un héritage à toute la communauté. Donc, tous les sous qu'on gagne au niveau du Québec Saint-Contact Expérience sont remis dans les sentiers à travers des projets Héritage, donc qui sont affichés avec l'affiche Héritage. On n'a pas besoin de vous dire que cette année, il n'y aura aucun héritage qui va rester puisque c'est une année qui est très, très dure financièrement. Mais on s'est concentrés sur une chose, nous, de vous livrer des six expériences vélo exceptionnelles. Et puis, il est hors de question pour nous de couper dans la qualité de l'expérience. Et puis, au moment où on a décidé de livrer le Québec Saint-Contact d'expérience 2021, on s'est dit, on le fait avec 100 % de la qualité qu'on fait d'habitude ou on ne le fait pas. Donc, voilà. Mais évidemment, il n'y aura pas de projet Héritage cette année puisque le QSE est déficitant cette année. Voilà, les étapes. Jour 1, Vallée-Bres du Nord. Je ne vais pas rentrer en détail. Tantôt, j'ai passé sur un détail qui était sur la… lorsqu'on a parlé de la signalisation, j'ai dit, j'avais indiqué, s'il vous plaît, téléchargez Trailed Forks, allez voir l'événement Québec Saint-Contact Expérience et vous allez avoir tous les parcours. C'est une sécurité supplémentaire que vous pouvez vous offrir en alliant à Trailed Forks. La beauté avec Trailed Forks, c'est que vous avez les parcours, vous avez les maps dans votre téléphone. Donc, même si on est hors réseau, vous êtes capable de savoir où vous vous êtes rendus et où sont les parcours. Donc, jamais, pour n'importe quelle raison, vous vous perdez, ce qui n'est jamais arrivé et on ne souhaite pas que ça arrive, bien, au moins avec Trailed Forks, vous êtes capable de voir où est-ce que vous êtes par rapport au réseau. Donc, voilà les parcours, les six jours de parcours. Le jour 1, Vallée-Bres du Nord, Saint-Raymond, Porte-de-Québec. C'est l'étape qui est présentée par le Porte-de-Québec. Donc, on parle de 27 kilomètres avec 663 mètres de dénivelé. Je vais passer rapidement puisque vous allez avoir tout ça dans votre roadbook, vous allez avoir et vous avez accès au parcours à travers Trailed Forks. Jour 2, Mont-Saint-Anne, 845 mètres de dénivelé. Celle-là, j'ai un certain doute, même si on part, c'est une journée exceptionnelle puisqu'on part du haut de la montagne. Donc, le matin, on va vous l'indiquer. Vous allez devoir arriver le matin, vous présenter à la gondole et vous allez monter avec la gondole jusqu'en haut. Et puis, vous allez avoir, le départ se fait du sommet de la montagne. Donc, on a une vue exceptionnelle. C'est le moment de prendre vos photos, faire des petites vidéos, partager ça. Et puis, vous allez avoir un parcours de 41,1 kilomètres, de 845 mètres de dénivelé avec 1500 mètres près de dénivelé de dénivelé. Donc, c'est vraiment un parcours qui est mythique, évidemment. On parle du Mont-Saint-Anne, où tout a débuté. Jour 3, Empire 47, un parcours assez court, mais très exigeant. 26,3 kilomètres, 913 mètres de dénivelé. Empire 47, il y a de tout. Vous allez voir, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Vous allez voir, en termes de cross-country, c'est une destination absolument exceptionnelle dans la région Empire 47, au lac de l'âge. Jour 4, le massif. Étape spéciale, puis je vais prendre un petit peu plus de temps sur cette étape-là. Vous voyez, vous avez en rouge la montée chronométrée dans le diagramme de gauche. En jaune, une portion qui est non chronométrée. Et ensuite, vous avez la descente qui fait 11,1 kilomètres. Tout et partout, ce parcours-là fait 11,1 kilomètres. Vous avez la descente qui est toute envers, qui est la portion chronométrée. Donc, la portion en rouge, la portion en vert est chronométrée. Les portions en jaune ne sont pas chronométrées. Il y a des points de vue superbes. Vous allez pouvoir prendre des photos, etc., prendre le temps. Et puis, mais c'est une étape un peu plus du type, je vous dirais, enduro, puisqu'il y a principalement deux portions de descente qui sont chronométrées pour la journée. Et il y a une petite portion en montée chronométrée. Mais c'est absolument exceptionnel ce que les gens ont bâti au massif avec des points de vue. Moi, j'ose dire que c'est unique au monde d'être capable de rouler et de descendre pendant 795 mètres non-stop sans quasiment donner un coup de pédale. Et puis, de descendre jusqu'au fleuve avec tout a été manicuré. C'est vraiment des parcours qui sont assez faciles, mais qui peuvent être extrêmement rapides. Mais vous allez vous régaler. C'est vraiment de deux. C'est un chef-d'oeuvre ce qu'ils ont fait au massif. J'ai juste hâte de voir votre visage à l'arrivée. Pour avoir roulé les sentiers une ou deux fois, à chaque fois, je me dis que c'est exceptionnel. Étape 5, Vallée-Brodinard-Sanane, évidemment, la mythique Nelson de notre ami Gilles Morneau qui travaille avec nous. François, justement, Gilles, il y a quelque chose à dire. Oh, vas-y, Gilles, excuse-moi. Simplement préciser, François, que ça va être en mode contre-la-monte, les départs au massif. Oui, absolument. Au massif, on va faire un contre-la-monte. On va vous donner les directives sur place. C'est un départ à tous les 30 secondes pour faciliter, comme on est tous dans des montées-descentes chronométrées, on va s'assurer que tout le monde puisse avoir le terrain libre pour faire la montée ou la liste. Dans l'ordre du classement général pour la… De la journée. Des étapes. Parfait. Donc, jour 5, Vallée-Brodinard. Justement, Gilles, que vous venez d'entendre, qui a designé la mythique et célèbre Nelson qui est programmée parmi l'une des plus belles trails de vélo de montagne au monde par plusieurs grands magazines. La Nouvelle Légende est là aussi. Donc, un parcours un peu plus court qu'à l'habitude. Avec la question de COVID, on ne pouvait pas mettre tout le monde dans l'autobus et l'amener au Lac-Gouattre comme on faisait dans l'habitude. Mais Dominique a quand même préparé un super parcours. Ça va en avoir plein les bottes quand même, avec 34 kilomètres, 666 mètres de délibé. Et le jour 6, Sentier-du-Moulin, qui est un autre endroit qui est en plein développement, ça ne s'arrête pas, avec un parcours encore assez court, mais très exigeant encore, avec 960 mètres de délibé, un peu moins de 31 kilomètres. Vous allez vous régaler encore là dans la dernière journée. Vos habiletés techniques vont être testées. C'est vraiment, c'est le paradis de l'enduro, Sentier-du-Moulin. Mais évidemment, nous, on ne va pas se farcir des doubles noirs, etc. On reste dans des parcours plus de type cross-country. Donc, ce sont vos six étapes. Ensuite, le jour 6, on aura souper et reconnaissance au stéréo. Donc, il y aura de l'animation au stéréo à partir de 15h jusqu'à 21h. La boutique sera ouverte encore une fois de 16h à 20h. Alors, on aura les podiums et reconnaissance, la remise des fameux T-shirts de K-Biker entre 17h30 et 18h30. Et ensuite, il y aura le souper, le service de souper se fera entre 18h30 et 19h15. Encore une fois, à l'extérieur au stéréo. Et sinon, on va aller à l'intérieur à l'espace 400e, si jamais la météo ne nous permet pas d'être à l'extérieur. Donc, on veut remercier nos partenaires, évidemment. Écoute, la maison Smith, le port de Québec, Spiric, Belgueul. Évidemment, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, l'Office du tourisme. On a un paquet de partenaires, tous nos partenaires, nos comités organisateurs locaux qui travaillent extrêmement fort. C'est des gens qui sont dans l'ombre. C'est eux qui travaillent très fort pour monter chacune des étapes. Donc, on tient à les saluer. On a un paquet de partenaires fournisseurs aussi qui nous supportent. Moi, c'est l'information que j'avais. Je ne sais pas s'il y a des questions, Gilles, auxquelles on va faire le tour. Il y a-tu des questions de ton côté? Non, on n'a eu aucune question. J'ai été si clair que ça. Oui, c'est ça. Des doigts efficaces, M. en soi. Écoutez, c'est l'information qu'on avait pour vous autres. Évidemment, s'il y a des questions, vous pouvez écrire à Info à Québec, single-track expérience. Encore une fois, on vous rappelle, allez réserver vos options d'ici mercredi soir s'il y en a qui veulent se rajouter des repas ou des choses comme ça. Donc, faites-le d'ici mercredi soir à minuit parce qu'après ça, vous ne pourrez plus le faire en ligne. Et surtout pour les repas, on ne pourra pas rajouter de repas. Et puis, voilà. On a une question. Vas-y. On a une question. Combien de personnes inscrites? On a 80 personnes exactement. Donc, on avait à peu près 160-170 personnes d'inscrits. Il y en a à peu près 50-50 qui ont fait le choix de transférer à 2022. Bien, la majorité là-dedans sont des étrangers, évidemment, américains, français, australiens, etc., européens qui ne pouvaient pas venir cette année. Donc, on a 80 participants au départ pour cette année. Donc, voilà. Donc, écoutez, moi, c'est ce que j'avais pour vous autres. On vous dit bonne ride. Encore une fois, vous pouvez poser vos questions. À la fois, Québec Single Track Experience. Allez liker la page Facebook. On vous dit, s'il vous plaît, surveillez les spams. Lorsqu'on va vous envoyer, on vous dit tout de suite, on va vous envoyer un e-mail personnalisé à tous les soirs. Donc, si vous ne l'avez pas dans votre boîte réception, c'est qu'elle est dans vos spams. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'aller valider auprès de vos spams si jamais vous avez, pour être certain que vous recevez bien les mails. On a une question, François. Au départ de la première journée, ça fait par vagues de combien? Les vagues, là, on a 80 personnes. On va probablement faire trois vagues, deux ou trois vagues. On n'a pas décidé encore. On attendait vraiment que de finir, finir les inscriptions. C'est sûr que les randonneurs vont partir à la fin. On va probablement faire deux vagues au jour 1. Mais le parcours, la façon qu'il est fait, le jour 1, on le fait toujours de la même chose, où est-ce qu'on s'assure qu'il y a une portion très roulante pour permettre à tout le monde de se positionner et de ne pas être pris dans les bouchons. On ne rentre pas dans le single track après 100 mètres. Et puis, il y a des gens qui sont plus lents, qui vont se positionner à l'avant. Donc, on s'assure que vous êtes capables d'avoir une bonne portion de quelques kilomètres. On essaie d'avoir le moins de chemin forestier possible. On est quasiment exclusivement en single track. Mais le jour 1, on essaie d'avoir toujours une portion. Puis, on a une portion cette année de deux ou trois kilomètres. Je ne me souviens pas exactement où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner avant de rentrer dans le Québec single track, dans les single tracks. Les questions rentrent, François. Ah oui, donc, go, on a le temps en masse. On a une main levée, Zoom user. Est-ce que Cynthia, tu peux l'autoriser à poser sa question? Ou si on préfère qu'il pose sa question par écrit? J'ai autorisé de réactiver le micro, mais il te l'a écrit, je crois, Gilles, pour voir, est-ce qu'on peut voir les catégories? C'est la même personne, oui, c'est ça. Les catégories sont affichées présentement sous l'onglet règlement sur le site web. Tout est là. Parfait. En fait, c'est-tu ça, Cynthia? Est-ce que c'est sur l'onglet règlement? L'onglet catégorie. Avec les règlements, mais c'est dans l'onglet catégorie dans la page expérience. OK, parfait. Évidemment, étant donné le plus petit groupe, normalement, on arrive à peu près à 200. On aurait été à la capacité cette année à 200 participants. Donc, là, évidemment, on a regroupé pour faire des compétitions plus enlevantes. Gilles a fait un beau travail avec Dominique de remanier les catégories pour s'assurer que vous ayez tous du plaisir et du challenge pour ceux qui sont là pour la course. On a une autre question intéressante. On nous demande la proportion entre les randonneurs et les coureurs. C'est une bonne question. Je ne le sais pas. On a une quinzaine de randonneurs, je pense. Je pense que c'est pour ça 15 à 20 randonneurs. Mais il y a aussi beaucoup de gens, je pense, il y en a d'autres qui sont des randonneurs aussi, qui ont resté dans la catégorie course parce qu'ils voulaient quand même avoir un temps, mais qui sont là principalement pour s'amuser. Donc, moi, je dirais normalement, c'est à peu près des gens qui veulent jouer pour les podiums, c'est à peu près 50-50 par rapport à, dans mon livre à moi, mais ça, c'est très aléatoire. Cette année, je ne sais pas, étant donné tout la COVID, etc. Je pense que beaucoup de gens, entre guillemets, qui sont plus contemplatifs normalement, qui ont décidé de reporter à 2022 parce qu'ils voulaient avoir la vraie expérience avec le party à tous les soirs, etc., ce qui n'était pas possible cette année. François, on nous dit que les catégories, dans le moment, ne sont pas à jour. Ah oui, c'est possible. Alors, on va s'assurer que d'ici à demain, on va mettre ça à jour. Mais si les règlements sont en ligne, dans les règlements, moi, je me suis assuré que les catégories de cette année sont... N'hésitez pas. Tu sais, nous, moi, ceux qui me connaissent savent à quel point, moi, j'aime bien la transparence et la clarté. On est dans un contre-la-monde depuis trois mois avec la santé publique et tout le monde. On fait l'événement, etc. Il y a beaucoup d'informations qui, normalement, seraient déjà cannées, qu'on a été cannés plus tardivement, qu'on a déjà ajustées. Il y a des choses qu'on ajuste encore à tous les jours. Donc, ça évolue. C'est une année exceptionnelle. Je pense que ça va être une année exceptionnelle à plein de points de vue où est-ce qu'avec la question de COVID, avec les masques, etc., mais en même temps, je pense que ceux qui vont vivre l'expérience cette année, vous allez vous en souvenir pour le restant de vos jours parce que je pense qu'effectivement, juste par le fait qu'on est capable de ridez, enfin, je pense qu'on va s'en souvenir très longtemps. On est extrêmement hâte de vous voir à partir de vendredi pour certains qui vont arriver au camping le vendredi, sinon à partir de samedi à l'enregistrement, que je vous rappelle, est obligatoire. Oups, t'es fermé, ton micro est fermé, Gilles. Est-ce qu'il y a un temps de cut-off? Il y a pas de... Oui et non, dans le sens que, tu sais, on s'assure que tout le monde rentre dans un temps raisonnable. Ce qui arrive, c'est qu'à chacune des journées plus longues, on a ce qu'on appelle un shortcut. Il y a toujours un endroit où est-ce qu'il y a rendu un ravitaillement où est-ce qu'on va dire, « Écoute, à cette heure-ci, on va te demander de prendre le côté court ou même plutôt, il y en a toutes les fois, « Moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans une bonne journée, je prends le côté court. » Donc, la façon qu'on fait les parcours, en général, il y a comme trois sections et en général, on peut sauter la section 2 en général dans certaines étapes. Mais ça, c'est clairement indiqué sur le terrain quand vous allez arriver. On va vous le dire la veille, à quel endroit sera le shortcut. Mais en général, on a du temps. On ne veut pas vous pousser dans le dos, mais c'est sûr qu'on n'a pas huit heures. On a des bénévoles sur les parcours, il y a des gens, puis l'autobus veut partir aussi pour revenir à un moment donné. Donc, on stimule les gens, mais en général, il n'y a jamais personne qui s'est fait pousser dans le dos au point que ce soit désagréable. Donc, on gère à la pièce. Deux dernières questions, François. La zone espace camping a-t-elle surveillé 24 heures sur 24 et à accès restreint? La zone camping, oui, il y a de la surveillance. Il y a quelqu'un de notre équipe 24 heures sur 24. C'est une zone qui est ouverte. Donc, elle n'est pas bloquée, restreint. Les gens peuvent y entrer, oui. Puis, c'est un endroit où est-ce que le van life est permis pendant toute la saison. Donc, si vous y allez ce soir, il y a plein de campeurs qui sont déjà là. C'est un espace qui est à air ouvert. Nous, on a clôturé une section, mais il y a une entrée puis une sortie. Puis, c'est une clôture de trois pieds. Donc, les gens peuvent sauter par-dessus. Donc, c'est là qu'on vous dit, ne laissez pas d'objets de valeur dans vos tentes. Mais il y a quelqu'un là dans la journée, il y a quelqu'un là tout le temps, du Québec Saint-Contact-Expérience. Et tu as la patrouille du port de Québec qui circule aussi. Mais on vous dit, ne laissez pas d'objets de valeur. À aucun endroit, moi, je vous dis idéalement, amenez vos objets de valeur, vos porte-monnaies, etc. Traînez-les avec vous. Mais on vous dit, surtout pas dans les temps. On a aussi comme question, est-ce que les noms vont être inscrits dans les différentes catégories? Est-ce qu'on a une start list, autrement dit? Ça, je pense que ça va aller juste... Ça va aller juste... En général, écoutez, la façon qu'on gère, c'est avant tout une expérience de vélo positive, le fun. Oui, c'est une course. Mais en général, les gens, bon, ils le savent plus. Peut-être avec vous autres, en général, les gens, on ne fait pas exprès, mais quasiment. Ils le savent plus après le jour 1. Ils savent avec qui, contre qui, ils coursent. Et ça, moi, je ne pense pas que ça devrait changer votre préparation ou quoi que ce soit. Mais voilà. On se garde la surprise. On se garde la surprise. Oh, une nouvelle question. Ah, OK. C'est Vanessa qui disait, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. On donne l'adresse courriel. La bonne vieille adresse courriel où on reçoit des questions à chaque jour. Exact. Info à Québec single-track. Et de toute façon, vous allez recevoir un e-mail dans les prochaines heures ou prochains jours. Je pense que demain, probablement, Vanessa, si tout va bien, c'est demain qu'on devrait envoyer le mail avec le lien à cette présentation-là. Vous allez pouvoir reconsulter. Pour cette présentation, oui. Puis le logbook devrait sortir mercredi en fin de journée. Ceux qui ont hâte d'avoir leur logbook. Oui, puis le logbook, on ne se le cache pas. On avait une version. Et comme là, on a eu la possibilité de rajouter les bus, etc., on a décidé d'attendre puis de retravailler le logbook. Donc, il est à la phase terminale. Donc, mercredi, vous allez recevoir un courriel. Cette année, le logbook, évidemment, est virtuel. Donc, vous allez le recevoir par e-mail. Et vous n'aurez pas de copie papier du logbook. Ça va être votre logbook. Vous allez pouvoir enregistrer sur votre téléphone et l'avoir avec vous autres tout au long de la semaine. D'autres questions? Le départ du Mont-Saint-Anne. Décris-nous comment ça va se passer. Le départ du Mont-Saint-Anne, c'est comme je vous disais tantôt, vous allez arriver le matin, vous allez vous présenter à la télécabine. On va vous diriger sur votre place. Vous allez arriver à la télécabine. Vous allez récupérer votre vélo sur le transport vélo dans le parking du Mont-Saint-Anne près du bike wash. Vous allez prendre votre vélo, vous allez les diriger vers la gondole. Vous allez monter et vous mettre un embarqué dans la gondole qui va vous amener au sommet. Et rendu au sommet, c'est un départ comme à tous les jours. C'est des départs en trois groupes. Deux ou trois groupes. Et puis, on part à 10h, si je ne me trompe pas. Deuxième heure de nuit ou 10h au Mont-Saint-Anne. Je n'ai pas l'horaire devant moi. 10h au départ. 10h. Donc, on part avec un petit bout pour étirer le peloton un petit peu dans le haut de la montagne. On le rentre. On fait un petit bout de la légende. Pas de la légende, mais comment ça s'appelle? Baptême. La baptême. Je n'arrive pas à me souvenir. Baptême. Je n'arrive pas à me souvenir du nom de la baptême. Donc, on va faire un petit bout de la baptême. Après ça, on rentre dans d'autres pistes. Et donc, c'est une journée comme les autres. Mais le matin, vous allez devoir vous présenter à la gondole pour monter en haut. On vous monte jusqu'en haut. Et le départ se fait du sommet. Pour répondre à Adam qui demande si on aura une puce sur le vélo. Oui, la puce est collée sur votre plaque de guidon, à l'endos de votre plaque de guidon. Alors, c'est bien important de conserver sa plaque si on veut conserver son temps. Pierre Côté nous demande « On voyait deux parcours pour le massif. Ça marche comment? » Tu n'écoutais pas, Pierre. On l'a dit. C'est un départ contre la montre. C'est un premier parcours. Tout le monde part aux 30 secondes. selon l'ordre du classement cumulatif. On commence par une montée. Ensuite, on a un petit bout pour récupérer. Ensuite, on embarque dans une descente. On descend presque jusqu'en bas. Ensuite, on a une petite zone de ravitaillement. Ensuite, on a une descente libre encore jusqu'aux chaises. On remonte en chaise. Puis ensuite, on remet ça pour une autre descente dont il y a une portion, la portion du milieu est chronométrique. Pour la défense de Pierre, je n'avais pas spécifié qu'il y avait une remontée entre les deux. Je n'avais pas spécifié. C'est une bonne question. On l'agace. Je sais. C'est une bonne question. Madame demande pour l'étape du massif est-ce qu'on peut utiliser un deuxième bike? Non, les règlements sont très clairs à ce sujet-là. Il faut que tu utilises le même bike toute la semaine. Disons que quelqu'un qui est en mode randonneur puis qui déciderait de changer de bike, je pense que ça ne poserait pas de problème. mais un coureur comme toi, Adam, tu n'as pas le choix de choisir ton bike pour l'ensemble des épreuves puis de garder ce vélo-là. Exact. On est sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes, donc on doit adhérer à la réglementation UCI. Donc, effectivement, c'est le même vélo pour tous les preuves. Oui, si tu as des pépins, si j'ai des pépins, on doit louer. Oui, on ne laissera pas quelqu'un arrêter son expérience parce que son vélo est brisé. On est quand même, on a des commissaires qui sont compréhensifs. On veut que tout le monde ait une expérience jusqu'au bout. Fait que, François, tu peux élaborer là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui brise son vélo? Bien, on, écoute, on parle avec le commissaire. Évidemment, c'est sûr que si cette personne-là, tu sais, on ne peut pas gagner, s'il doit changer de vélo, on ne peut pas gagner la course, mais on ne l'empêchera pas de prendre le départ le lendemain puis d'avoir un temps pareil dans son état puis dans sa descente chronométrée. Encore une fois, on est là avant tout pour vivre une expérience, le fun de vélo de montagne à Québec. Donc, on va tout faire pour que tout le monde ait une expérience enrichissante de vélo de montagne à Québec. Il est 18h57. On avait prévu d'arrêter ça à 7h. Alors, je pense qu'on est on target. Il n'y a plus d'autres questions. Fait que, je pense qu'on va arrêter ça. Écoute, merci tout le monde. On a bien hâte de vous voir en fin de semaine. Je vous dirais que ça bouillonne partout. Je sais que le monde en a hâte, mais je pense qu'on va avoir une super expérience. En tout cas, au niveau des parcours, on a vraiment un beau cocktail pour vous autres. Donc, merci tout le monde. On vous dit à vendredi, encore une fois, surveillez vos mails, vos spams, surtout pour les gens qui ont hotmail, etc. Il y a du genre de banque publicité souvent où les mails vont rentrer. Surveillez ça aussi. Donc, on vous dit manger des pâtes, couchez-vous de bonheur, arrivez en forme. À bientôt tout le monde. À vendredi.